que le regard des femmes sur l'homme. Mais contrairement à ce que vous pensez, c'est l'homme sur ce plan-là qui est plus fragile que la femme. Ça, ce sont des choses que les sciences nous révèlent comme ça maintenant. J'ai aussi mes soucrans, j'avais même pas vu ça dans le verset. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu pourquoi on commence par les femmes sur ce verset de la protection. Pourquoi elles nous protègent plus d'abord, et pourquoi nous devons d'abord nous protéger. Nous devons être les premiers qui nous protégeons, elles sont celles qui nous protègent, elles sont un vêtement avant que nous le soyons pour elles. Et là vous commencez à vous comprendre qu'il y a dans le Coran des choses qu'on est en train de nous révéler, de ce point de vue-là, et de comprendre. Ayant dit cela, dans notre vision, et je vous le dis, la possible faiblesse pourrait être qu'on frappe sur ce maillon fort, mais que nous, nous ayons toujours pensé qu'il était uniquement le maillon faible. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous on pense que c'est le maillon faible ? Non, c'est un maillon fort, mais si on frappe ce maillon fort, alors on va tous être faibles. Si vous lâchez là, alors comment on va faire pour ne pas lâcher ? On va simplement dire, nous, maintenant, en tant que musulmans, les choses sont claires. Les femmes, elles doivent faire ceci, elles doivent porter le hijab, elles doivent porter le khimar, elles doivent être dans la famille, elles s'occupent, c'est comme ça qu'on fera. C'est comme ça qu'on veut dire. Ou alors même, quand vous êtes, nous sommes en 1431, nous sommes au XXIe siècle, et vous avez encore des mosquées dans lesquelles les femmes ne peuvent pas entrer. Vous avez des frères, ils arrivent en voiture devant la mosquée, ils laissent leur femme dans la voiture, ils vont prier, et puis la femme, elle prie après. Si elle peut prier encore, ou elle prie à la maison. Et ça, aujourd'hui, c'est absolument inacceptable. Alors ça, c'est, là je parle des choses excessives, puis ensuite on s'approche de notre situation à nous, et on s'aperçoit que la place qui est donnée aux femmes, elle n'est pas au niveau de ce que nous avons à faire. Alors, laissez-moi donner simplement un certain nombre de priorités de travail ici. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que, moi je l'ai rapporté, la personne ne pourra... D'ailleurs, j'ai aucune contestation là-dessus. Quand j'ai écrit le livre sur le prophète, A.S., sur les enseignements spirituels contemporains, c'était tout sur des sources... Je me suis donné deux conditions. Que des sources fiables, M.I.S.H.M. et puis M.I.S.H.A.Q., les hadiths les plus authentiques, j'ai pris ça-ci et je suis allé dans cette direction-là en disant, voilà, on va prendre les choses les plus authentiques, il n'y a pas de contestation. Et on s'aperçoit que le prophète, A.S., dès le départ, première des choses, l'obligation religieuse, la même pour les uns comme pour les autres, on le sait. L'entrée dans la mosquée, la même pour les femmes comme pour les hommes. Avec plus que cela encore. Vous savez que dans la mosquée du prophète, maintenant on a évolué, après on peut, maintenant comme vous avez ici, vous avez une place pour les hommes, une autre place pour les femmes, il y a d'autres mosquées dans lesquelles c'est pas comme ça. Des fois c'est en-dessus, en-dessous, des fois c'est dans un autre lieu, puis des fois c'est dans le même. Et le premier d'entre vous qui dit que dans le même c'est faux, il n'a pas connu la syrah du prophète, A.S. Parce que dans l'histoire de sa propre fille, Zéna, qui vient à la mosquée, elle venait tous les salats et le fajr. Elle venait prier, elle. J'avais l'habitude d'aller prier. Et un jour, mon mari, qui ne s'était pas converti à l'islam, vient demander la protection et elle ne sait pas quoi faire et donc finalement il le protège et elle va à la mosquée. Et elle raconte que c'est pendant le salat et le fajr et qu'elle va se mettre au premier rang des femmes qui est juste derrière le dernier rang des hommes. Et entre le athan et l'iqma, elle appelle et elle dit à haute voix, dans la mosquée, j'ai donné la protection à un tel. Et le prophète, A.S., à la fin de la prière, non seulement il ne va pas vers elle et elle dit « Haram ! » Il dit à tout le monde « Vous avez entendu pour que toute la communauté sache qu'elle a donné et donc nous sommes tous tenus par cette protection. » Donc elle vient à la prière tous les matins. Elle est dans le même lieu. Elle parle dans la mosquée et le prophète, A.S., prend pour argent en comptant ce qu'elle dit et en rend responsable de tout le monde. Nous, nous avons évolué. Nous avons d'autres... Alors encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ces mosquées sont fausses. Non. C'est des situations qui sont justes. Mais moi, je viens d'un lieu à Genève où il y en a qui viennent vers moi et disent « Subhanallah, ton père, Rahimahullah, et ton grand-père, Rahimahullah, qu'est-ce qu'ils ont fait ? » Je dis « MashaAllah, Alhamdulillah. » Moi, je viens de cette tradition-là. Mais moi, je viens d'un petit centre islamique à Genève où quand j'étais tout jeune, on avait une petite salle et les hommes étaient devant et les femmes étaient derrière. Il n'y en a pas un qui est venu nous dire que c'était Haram. C'était comme ça. Parce que c'est aussi possible. Et que vous avez certaines mosquées qui le font aujourd'hui. Maintenant, vous êtes dans une mosquée où le minimum c'est qu'il y ait un lieu pour les femmes qui soient comme vous l'avez maintenant. Elles entendent ce que je dis. Elles ont même des écrans pour le voir et on les respecte en ayant un lieu respectable. 80% des mosquées dans lesquelles je vais, je suis désolé de vous dire, les lieux ne sont pas propres. Le micro, on entend un mot sur deux. Il y a certaines prières du vendredi où on met une place pour les femmes. Ceux qui sont là entendent le micro, il n'arrête même pas là-bas. Elles entendent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elles doivent se concentrer. Ah, mais les femmes sont respectées chez nous. Et quand les gens à l'extérieur disent vous avez un problème avec les femmes, ils disent ah, mais non, on n'a pas de problème avec les femmes. Si, l'islam n'a pas de problème avec les femmes. Nous, on en a un. L'islam n'a aucun problème parce que l'islam n'a jamais tous les enseignements islamiques qui ne disent pas ça. Ils disent le vrai respect. Et quand le prophète il dit où tous les frères de rester assis jusqu'à ce que les femmes sortent. Il leur apprend quoi ? Il leur apprend quoi ? Le contraire de ce que j'ai vu à la Mecque. Quand je suis à la Mecque et qu'on quitte la Haram et qu'on arrive à l'hôtel, on est devant l'ascenseur, il y a des femmes d'un côté comme ça à droite et il y a des hommes à gauche. Le frère, il arrive le dernier, assez âgé, il arrive le dernier, il se place devant, les femmes étaient devant nous, elles étaient avant. Donc elles devaient rentrer. Lui, il passe devant tout le monde, et il ne les calcule même pas. Et quand les femmes rentrent et commencent à gromber comme ça, il dit « El-Rijal quawwamuna al-an-nissa » Donc il n'a rien compris. Il n'a pas compris le sens du verset, mais il est en train de dire qu'on a une autorité, une supériorité. Alors que le prophète, quand ils sont dans la mosquée, il dit aux hommes « Vous restez assis, vous laissez sortir les femmes. » Qu'est-ce que ça s'appelle ? Comment ça en langue française ? La galanterie. Soyez galants. « Laissez les femmes sortir. » « Vous vous êtes désordonnés, vous. » « Laissez les femmes sortir. » Après, vous sortez tranquillement. Vous voyez ça ? Quand lui, il ne donne pas la main, ce n'est pas comme certains qui ne donnent pas la main. « Auzoubillah, je ne donne pas la main à une femme. » Et moi, il y a une femme qui est venue vraiment et qui dit « Mais moi, je suis une chienne. » « Pourquoi ils ne me donnent pas la main comme ça ? » Alors que le prophète, A.S., avait une attitude qui était une attitude de respect. Vous voyez la différence ? Vous pouvez tout faire quand vous expliquez. Mais que vous l'expliquez avec douceur, avec tact. Avec reflique. C'est-à-dire, l'élégance. Nous manquons de ça. Ça commence par ça. Ça, c'est notre problème à nous. C'est les hommes. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, que le prophète, A.S., pendant le mois du Ramadan, je vous le dis pourquoi, parce que dans le travail islamique, tout ça, ça compte. Pendant le mois du Ramadan, le prophète, A.S., nous dit comment il était avec A.S., plein de tendresse, d'amour, de douceur. Pendant le jeûne. Pendant le jeûne. Il y a des choses qu'on ne fait pas pendant le jeûne. Mais personne ne vous a empêché pendant que vous jeûniez. Quand vous avez le cœur qui jeûne et la douceur pour votre femme ou pour votre fille, vous jeûnez bien. Jamais il n'a été dit « Jeûne avec le cœur et sois dur avec ta femme. » Il discutait, il caressait, il était présent. Vous voyez ? Ça commence là. Parce qu'on n'aura pas ça à la mosquée si on ne l'a pas à la maison. Il y en a, moi, je ne sais pas, je veux dire, mais le prophète, il servait pour tout le monde à la maison. Il servait tout. Il faisait tout à la maison. La seule chose, il s'arrêtait, c'était pour aller prier. J'ai vu des frères, il y a, le verre, il est là, la femme, elle est là, il ne tombe même pas le bras, il dit « Donne-moi le verre. » Mais ça ne va pas, quoi. Il y en a même, ils mangent tout seul et ils donnent les restes à leur femme. Et après, vous voulez me dire « Mais comment vous voulez ? » Mais quelle vision vous avez ? Moi, je ne sais pas, des gens qui sont comme ça, mais quelle vision ? On va où ? Qu'est-ce qu'on va apporter à ce pays ? On va leur apporter, leur dire, quand tu as un verre à 5 cm de toi, tu dis à ta femme, « Donne-la » parce que tu vas leur montrer que nous, on va revenir au machisme ancien ? C'est ça que vous avez envie de proposer ? Non, il faut revenir à l'islam. Et l'islam, c'est la galanterie, c'est le service, c'est la présence. Et puis surtout, une chose, c'est le prophète, la façon dont il est avec sa femme, qui a continué à faire du commerce, à travailler, à avoir une vie sociale, à sa fille, Fatima. Fatima, elle est reconnue, pourquoi ? Parce qu'avec certaines de ses femmes, elle était avec les pauvres, tout le temps avec les pauvres. Le prophète travaillait sur son éducation spirituelle et sur le fait qu'elle serve les pauvres, ceux qui étaient autour de la mosquée de Médine. Ça s'appelle comment ça ? Comment voulez-vous qu'une femme se sente dans une communauté musulmane forte si on lui enlève toute activité qui lui permette de produire ce que vous, vous voulez ? Et pas simplement à la maison. Parce qu'à la maison, il faut le faire. Mais ce n'est pas toujours reconnu. On n'y voit pas toujours. Des fois, le mari n'y voit rien. Il a une femme qui éduque les enfants et qui fadra, il ne voit rien. Il ne remercie même pas. Il ne voit rien. Tout.